Dans les lointaines contrées à l'ouest de la Côte d'Ivoire, saviez-vous qu'il existe encore des chimpanzés qui sont considérés comme les plus intelligents au monde ? Ils sont en plein cœur du parc national de Tailly, l'un des derniers blocs de forêt primaire en Côte d'Ivoire. Bienvenue à Tailly ! Tailly Forest Lodge est le seul endroit en Côte d'Ivoire où vous pouvez voir des chimpanzés habitués à l'homme. A 12h de route d'Abidjan, se trouve à l'entrée de la forêt de Tailly, à Djuroutou, l'Ecôtel Touraco, composé d'une dizaine de bungalows. Ici, le calme et la déconnexion, ou plutôt la connexion avec la nature, sont les maîtres au monde. On a donc décidé de rejoindre le camp chimpanzé à 45 minutes de l'Ecôtel, à bord de cette embarcation, le temps pour nous de découvrir la forêt à travers cette rivière, de nous plonger dans cette ambiance sauvage au cœur du parc et d'observer quelques animaux. Regardez, regardez ! Trace d'éléphant, juste sur le côté, là. Alors, on a vu des oiseaux, on a vu des traces d'éléphant, qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu, Carl a vu un petit croco qu'on a raté, et on a vu plein de mouches Tse-Tse. Mais à part ça, tout va bien, c'est bientôt la tombée de la nuit, il est 18 heures passées, et donc là, on se dirige vers le camp chimpanzé, il y a à peu près 2 à 3 kilomètres de marche. On est donc arrivés au camp chimpanzé, où nous allions nous installer et passer la nuit. Deux heures de marche à travers la forêt, pour observer les animaux de nuit, avec l'aide des torches et lampes de tête. Les yeux réfléchissent. Tu veux ressauter une porte comme ça. On a d'ailleurs eu de la chance de croiser un spécimen très rare, le Cephaloff de Jenkins. On va voir une Cephaloff de Jenkins, qui est très très rare. Sa distribution est très limitée. On avait rendez-vous à 4 heures pour aller chercher les chimpanzés sur le lieu où ils auraient dormi. Nous n'étions pas certains de les trouver. Et puis enfin... Ils sont juste là. On les voit pas pour le moment. Ils sont vraiment à la cime des arbres. Ils sont tous les collègues. Ils se sont réveillés à l'instant. Ils n'ont pas longtemps à l'heure de descendre. Sans le savoir, le groupe de chimpanzés que nous cherchions était juste au-dessus de nos têtes. Mais nous ne pouvions pas les voir tant que le jour ne s'était pas levé. Quand on arrive, on plec pour signaler notre présence. Qu'il ne soit pas s'écrit de notre visite. Donc, on est parti. On vient de sortir de la forêt où on est parti voir les chimpanzés. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on les a croisés. Il y a quelques jours, l'équipe avait perdu leurs traces. Et là, on a été vraiment servi parce qu'on avait une famille, on avait le mâle dominant, on avait des enfants. Et ce qui rend l'expérience magique et unique, c'est le fait qu'on puisse se rapprocher à quelques mètres d'eux. Ça prend du temps parce qu'il ne faut pas faire de bruit. Il faut leur faire savoir qu'on est là, mais qu'ils n'ont pas à nous craindre. Et au moment où ils prennent confiance, c'est juste incroyable parce que ces chimpanzés sont dans leur élément naturel. On les observe, on regarde leur comportement. Ils nous voient, ils nous lancent des regards, mais sans crainte. Il y en a un qui m'a vraiment surpris. Il était sur sa branche, posé comme s'il était sur un hamac. Il était attrapé comme ça. Et puis limite, il nous regardait et il nous disait, allez-y les gars, prenez-moi en photo, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je vous encourage à venir à Thaï voir ces chimpanzés. C'est vraiment une expérience unique et j'espère que vous pourrez la vivre. On a continué notre marche à travers la forêt en prenant le temps d'observer cette fois-ci la flore qui a beaucoup à nous apprendre. Nous les hommes, on est si petits face à l'immensité de la forêt, de la nature, mais à force de vouloir la dominer et l'exploiter de façon démesurée, on a fini par la détruire. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plus que jamais besoin d'elle. On est quasiment arrivé au sommet du deuxième étage et on va bientôt attaquer le troisième étage. Vous voyez, on voit déjà un paysage de dingue juste derrière. On va monter encore plus haut. Pour finir sur une bonne note, j'ai voulu monter au sommet du mont Ninyukwe. De là, je me trouvais au-dessus de la cime des arbres de la forêt de Thaï où la vue était sensationnelle. Seul au monde, face à l'œuvre du grand architecte, la contemplation du beau pour me rappeler à quel point la terre est belle et à quel point nous devons la protéger. A bientôt pour une nouvelle destination, quelque part en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada